Yosh, bienvenue sur MangaCorp. Aujourd'hui je vous parle de trois mangas non licenciés en France où le héros va dans un autre monde. Si vous le suivez depuis un bon moment vous savez sans doute que je suis un immense fan d'Isekai. Mais on va pas se le cacher, c'est de plus en plus compliqué de trouver des oeuvres dans cette thématique qui vaille le coup. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui je vais vous présenter trois oeuvres qui sortent du lot mais surtout qui ont au minimum trois tomes à leur actif. On commence avec un manga assez original grâce à son héroïne parce que oui, le protagoniste de cette oeuvre est une femme et c'est très appréciable. En effet il est plutôt rare de voir une héroïne d'Isekai autre part que dans un otome game, dans une simulation de drag. Ce manga commence le jour où Kanzaki Misuzu, 22 ans, est mystérieusement entraîné dans un autre monde. Ici pas de roi démon à exterminer ni de héros invoqués, elle se retrouve dans une plaine sans savoir comment elle est arrivée là. On se rend vite compte par la suite qu'elle a acquise des compétences d'héro de RPG qui lui seront très utiles dans son aventure. Au cours de ses recherches pour retourner dans son monde, elle va faire des rencontres et réaliser des exploits. Par la suite elle sera connue sous le nom de la Black Healer. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le caractère de Kanzaki qui diffère d'Isekai habituel. Elle n'est pas toute puissante et donne plutôt le sentiment d'avoir besoin qu'on la protège. Elle n'est pas non plus courageuse et il lui faudra du temps pour s'adapter à la vie de cet autre monde. Tout ça n'empêche que ce manga respire la fraîcheur et donne une touche d'originalité dans ce genre beaucoup trop utilisé. Bien sûr je remercie Koneko Scantrat pour la traduction, il y a un peu plus d'une vingtaine de chapitres disponibles en français, soit 4 tomes. Tagami Yusuke est convoqué dans un autre monde après avoir entendu une drôle de voix. Viens dieu maléfique des calamités, je vais t'accorder un pouvoir. Défini tes désirs. Étant le genre de personne à modifier les jeux auxquels il joue pour mieux les apprécier, il obtient un pouvoir similaire dans cet autre monde. Malheureusement il n'est pas très bien accueilli au premier abord étant donné qu'il est invoqué en tant que dieu maléfique, caractérisé par ses cheveux noirs. Mais le malentendu est vite dissipé quand il fait la rencontre du docteur d'un village aux alentours. Par la suite le pouvoir de notre héros va intéresser énormément de monde, et plus précisément des royaumes. On suit donc Yusuke qui mène une vie bien mouvementée dans ce monde fantastique. Au fur et à mesure on comprend la situation du monde actuel, et on est immergé dans des conflits politiques plus intéressants les uns que les autres. Et je pensais pas dire ça un jour j'avoue. Notre héros va devoir faire des choix au fur et à mesure où il rencontre des royaumes. Des choix qui vont déterminer s'ils vont devenir des alliés, ou bien des ennemis. Il y a un peu plus de 45 chapitres en français, soit 5 tomes traduits par Monsternos Cantrad, alors merci à eux. Cette fois on est sur un gros morceau, puisqu'il y a plus de 53 chapitres, soit 11 tomes traduits en français par Koneko Scantrad. C'est une oeuvre que je suis depuis un moment, et je n'explique pas le fait qu'il ne soit toujours pas édité en France. Entouré par les nations en guerre et la discrimination raciale, le royaume humain convoque 5 lycéens japonais pour les aider dans leur conflit contre les démons. Cependant tout ne se passe pas comme prévu. Sur les 5 étudiants, 4 d'entre eux ont reçu le titre de héros et le cinquième le titre de spectateur innocent. Alors qu'il était assis près des 4 autres étudiants, il a été convoqué par accident. Son nom est Hiro Okamura, un rat de bibliothèque solitaire avec comme seul intérêt la bouffe et la lecture. Hiro ne voit aucune raison d'aider le royaume dans sa guerre offensive avec les démons. Voyant qu'il n'est pas un héros et qu'il n'a aucune obligation réelle de les aider, il décide de quitter le royaume pour se lancer dans sa propre aventure. Plus tard, il découvre qu'il peut utiliser la compétence mot de pouvoir. Celle-ci lui permet de matérialiser la définition du mot. Et on va pas se mentir, c'est une compétence vraiment classe qui met l'imagination en avant et qui donne une infinité de possibilités. Ici, pas de héros surpuissant, pas de quête vengeresse ni d'envie de devenir plus fort. Hiro souhaite vivre sa vie comme il l'entend et lire le plus de livres possible. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme il le souhaite. Alors voilà pour ces trois mangas, vous trouverez les liens pour les lire en description. Et je rappelle que si l'un d'entre eux est licencié, il sera bon d'acheter l'oeuvre physique pour soutenir l'auteur. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt sur MangaCorp. Yosh ! Sous-titres par Jérémy Diaz